Bonjour à toutes et à tous. Le Cercle Royal d'Histoire et d'Archéologie et les musées DAT se sont associés pour proposer une série de conférences diffusées sur Internet. Alors ces conférences s'intéressent à l'histoire et au patrimoine DAT ou plus particulièrement aux collections des musées à toi. Et c'est un sujet lié au musée DAT dont je vais vous parler aujourd'hui puisque je vais évoquer un tableau qui habituellement est présenté à la Maison des Géants. Il s'appelle « Les Géants DAT » et daté de 1930 et est dû au peintre Fernand Vrague. Alors voici ce tableau qui appartient aux collections communales datent depuis le début des années 1990. à l'époque c'est le bourgmaître Gispitalz qui avait repéré ce tableau dans une salle des ventes à Bruxelles. Et ce sont les archives communales qui en avaient fait l'acquisition. Alors quelques mots d'abord sur l'artiste Fernand Vrague. C'est un artiste issu de la région de Charleroi. Il est né à Marchien-aux-Ponts en 1883 et après des études à la Télé-Royale de Fontaine-Lévesque, il poursuit sa formation artistique à l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles dont il suivra les cours de 1900 jusqu'à 1909. On possède relativement peu de représentations de Fernand Vrague. Je vous ai présenté ici deux documents. Sur la gauche, une photographie qui le représente dans son intérieur bruxellois, sans doute durant les années 1920. Et on devine à l'arrière-plan une petite statuette d'un Gilles de Binge qui anticipe un tout petit peu le sujet dont je vous parlerai ensuite, à savoir une des préoccupations majeures de l'artiste. Et puis on le voit aussi sur le second document, qui est un croquis dû à l'artiste Edgar Titegat, un croquis qui s'intitule « La Ligue des peintres wallons » où on distingue Titegat avec son épouse dans le bas à droite du document. À l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, Fernand Vrague se lie d'amitié avec deux autres artistes qui sont des figures de beaucoup de l'avant-garde bruxelloise à cette époque. Il y a d'abord Rick Waters, dont je vous présente à gauche la dame au collier jaune, artiste qui marquera en tout cas, durant sa très courte carrière, en tout cas l'avant-garde de Belge. Il est décédé en 1916, durant la Première Guerre mondiale. Et sur la droite, un tableau d'Edgar Titegat, la dernière poupée qui fut un artiste que fréquenta également Fernand Vrague. Alors, dans les premières années de sa carrière, on constate que l'artiste se cherche. Comme beaucoup de peintres de son époque, il est influencé par les néo-impressionnistes, ce qu'on appelle en Belgique le mouvement du luminisme, ce qui est un peu illustré dans le tableau représenté sur la gauche, qui est une nature morte, un fleur et fruit, et aujourd'hui conservé dans un musée américain, l'Indianapolis Museum of Art. Et donc, on distingue bien la touche très divisée, propre au néo-impressionniste. Mais il va aussi s'essayer au symbolisme, comme dans le tableau sur la droite, qui s'intitule « L'automne », qui est daté de 1910, donc au début de sa carrière, où il s'inspire d'ailleurs au niveau du format de l'estampe japonaise. Fernand Verrague, dans les années 1910, est de toute l'exposition d'avant-garde. Il participe aux expositions de la libre-esthétique, des bleus, tout style vorte. Il va aussi participer à l'exposition de la Roi-Long à Charleroi en 1912, en 1911, pardon. C'est vraiment un artiste qui est complètement ancré dans son époque. C'est en 1912 que va apparaître une thématique qui va devenir récurrente dans son travail. Il va présenter à la galerie Giroux à Bruxelles un tableau qui s'intitule « Groupe de Gilles de Binge ». C'est la première fois que le folklore fait irruption dans son nord, et cette thématique des Gilles de Binge ne le quittera plus. A l'écran, vous avez un exemple qui est un tableau qui appartient en collection du musée des Beaux-Sards de Charleroi et qui s'appelle « Rondeau de Gilles ». Mais il existe également bien d'autres exemples. Par exemple, un tableau qui appartient en collection communale de la ville de Namur sur votre gauche, et à droite, une gravure colorisée cette fois qui appartient en collection de la chambre des représentants à Bruxelles. Alors, cette passion pour le folklore et notamment pour Binge va faire une envrâgle notamment explicité dans un texte qu'il a publié dans l'Almanac Wallon de 1903, et je cite, « Ayant assisté un jour à cette débordante folie du carnaval de Binge, j'eus le coup de four. À cette époque, nous étions tous, ou presque tous, les jeunes peintres d'alors, sous l'emprise de l'impressionnisme. Comment donc résister à ce miracle de couleurs ? » Donc c'est vrai qu'au travers de la fête, l'artiste va découvrir en tout cas un jeu sur la lumière et sur les couleurs qui l'intéresse complètement, et qui l'intéressera en tout cas durant toute sa carrière. On ne peut pas s'empêcher d'ailleurs de sentir une influence dans cette thématique du carnaval, c'est sans doute celle de James Sansor, puisqu'on sait que la thématique des masques, des personnages carnavalesques, est un élément récurrent dans l'œuvre du peintre Ostenday, comme par exemple dans ce beau tableau, « L'intrigue » daté de 1890, et qui appartient aux collections du Musée des Beaux-Arts d'Anvers. Il faut d'ailleurs savoir que James Sansor et Fernand Vrak se connaissaient, on sait d'ailleurs que James Sansor possédait une œuvre de Vrak dans ses collections personnelles. Et d'ailleurs, dans la première biographie consacrée à Fernand Vrak, et qui date de 1936, qui est due à Robert de Levoy, on a une préface de Sansor, dont je vais vous lire un extrait, qui rend hommage en tout cas au travail et à l'amitié qu'il entretient avec Fernand Vrak. « Et longue vie, brillante carrière, aux peintres des tartines, des cousines, des marches processionnaires, des pompiers révolutionnaires, des sapeurs gendarmés, des ducasses et des doudous. Fernand Vrak, mon Fernand, à toi tous les biens de la terre, Vrak, un bon géant de Gerpines, je te baptise grand maître forgeron d'art de Wallonie, le beau pays que j'aime. » On sent bien en tout cas une proximité artistique et une proximité en tout cas de centre d'intérêt entre Fernand Vrak et James Ansor. Il faut savoir que même si l'artiste a toujours été passionné par les gîtes de Binge, il ne s'est pas du tout limité à cette seule manifestation du patrimoine immatériel, mais il a illustré beaucoup d'autres festivités, surtout celles de sa région du Hainaut. Et donc à côté de Binge, il a notamment illustré les carnavals de Monténitieul, c'est le tableau qui est représenté ici, qui date de 1912, mais aussi Jamius et Erfontaine. Il s'est intéressé également en marche de l'entre-sambre et meuse, celle de Gerpines, Toin, Foss, Florène ou Amsureur. Il a illustré les chinelles de Foss-la-Ville, la tradition du Chodia, le combat d'Illumson à Mons, le goûter matrimonial des Cossines. Donc il y a vraiment eu cet intérêt pour la lumière, pour la couleur de ces festivités folkloriques. Et d'ailleurs Robert Magreman, qui est le biographe de Fernand Vrak, l'a appelé le grand maître du folklore wallon, ce qui correspond assez bien à ce caractère de Fernand Vrak. Alors, vers 1925, on constate que le style de l'artiste change un tout petit peu. Il va un peu abandonner la touche fragmentée des néo-impressionnistes pour présenter des tableaux plus construits, avec des contours qui sont plus nets, des couleurs aussi parfois un peu plus sombres, avec des larges à plat de couleurs. Il lorgne un tout petit peu vers l'expressionnisme, comme dans ce tableau de 1925, qui représente le doudou de Mons, et le tableau qui représente les géants d'âtes. Donc ce tableau qui représente les géants d'âtes rentre tout à fait dans cette évolution de l'artiste. Alors, même s'il n'est pas daté, on peut en tout cas proposer 1930 comme étant sa date de création. En effet, on a conservé la liste de toutes les œuvres qui ont été exposées par Fernand Verag durant sa carrière. Et on sait que ce tableau a été présenté à trois reprises, en exposition à Charleroi en 1930, puis encore à Bruxelles et à Liège l'année suivante en 1931. Et dans ce tableau, Fernand Verag a choisi une composition très géométrique, puisque les deux géants au centre de la scène viennent se placer dans un triangle qui est assez net. Celui-ci s'inscrivant dans un espèce de losange formé par le public, le tout venant se placer dans un carré presque parfait formé par l'encadrement du tableau. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui est très réfléchi et très composé. Un tableau aussi dans lequel on se rend bien compte que l'artiste a bien observé la tradition et la fête atoise. Il a choisi un moment qui est un moment assez incontournable, puisque c'est la danse des géants monsieur et madame Goliath. Plus particulièrement, le terme de cette danse, les deux géants se penchent l'un vers l'autre pour échanger un long baiser. Donc, à cette époque, en 1930, c'est déjà un moment incontournable de la fête, un moment que le public attend avec ferveur et où il marque toute son attention. On sait que c'est un moment rare, puisque cette danse Goliath, elle ne se joue qu'à quelques reprises le week-end de la Ducasse d'Âte, à savoir quand les deux géants passent sur deux endroits, deux lieux dits particuliers, le pont du Gardre et le pont du Moulin, et également à une dernière reprise, le samedi de la Ducasse, si le berger David l'emporte sur le géant Goliath. Il a également représenté une partie des acteurs de cette scène. En haut à droite, on distingue notamment les musiciens de la fanfare Saint-Martin qui terminent le morceau, cet instant final où les géants vont s'embrasser. En bas à droite, on retrouve les pompiers communaux et les autorités communales, et enfin un public très attentif qui entoure la scène. Il est peut-être étonnant de se rendre compte que certains personnages plus emblématiques et traditionnels n'ont pas été retenus par l'artiste. Je pense aux porteurs des géants qui ne sont pas présents, ou à la garde qui entoure Goliath, le diable Magnon, les hommes de feuilles. En tout cas, leur présence n'est pas sur le tableau. Et donc le tableau de Meurag, au-delà de ses qualités, bien entendu artistiques et esthétiques, est un excellent témoignage pour attester de l'aspect emblématique de la danse des géants dans les années 30, et notamment de ce moment de tension où le public retient son souffle et se prépare à applaudir la prouesse des porteurs qui ont réussi cette danse. Pour vous remettre un peu la fête dans son contexte, ici une photo des deux géants entourés de leurs porteurs. On reconnaît aussi le berger David qui est placé devant Goliath, un homme de feuilles à l'extrême gauche de la photo. On est ici dans les dernières années des années 1930, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Autre particularité, autre aspect de la tradition hatoise qui apparaît dans le tableau de Ferland-Veureg, c'est l'évolution de la physionomie des géants, qui est marquée, en tout cas depuis la fin du XIXe siècle, par les influences politiques. En effet, au gré des victoires de l'un ou de l'autre parti politique, on a pris l'habitude d'adapter la guerre d'Europe des géants aux couleurs du parti qui est arrivé au pouvoir. La photo qui est devant vous date de 1895 et représente le triomphe électoral du parti libéral à cette époque. Et comme vous pouvez le voir ici un peu plus tardivement, on est sur la fiche officielle de la fête en 1907. Vous voyez que l'habit des géants a pris les couleurs du parti libéral, à savoir le bleu qui apparaît sur les manches du géant Goliath, mais aussi sur son épouse, sur le liseré de son gilet, sur les nœuds. Et si vous êtes attentif, vous verrez que même le berger David qui défile aux côtés du géant a repris une teinte et une couleur bleue qui est vraiment celle du parti politique qui est au pouvoir à cette époque. Et donc, sur le tableau de Verag, on voit très bien apparaître cette dominante de couleur bleue sur la manche du géant, sur les liseré, sur les bandes de tissu qui entourent les dentelles de la chemise de la géante. On a vraiment, je dirais, cette marque qui montre que les géants à cette époque-là avaient pris une importance tellement forte auprès de la population et des autorités communales qu'ils devaient vraiment être les vecteurs de l'identité même politique et du pouvoir politique de la cité. Un dernier document pour illustrer cet état de fait, on est là quelques années plus tard, on est en 1900, c'est un document qui est publié dans le National Geographic magazine en avril 1938 qui doit sans doute dater de l'année précédente en 1937 et donc on voit là apparaître les géants et notamment Goliad et son épouse au centre de la scène avec là des couleurs qui maintenant sont à dominante, rouges puisque depuis 1933 c'est le Parti Socialiste qui a pris le pouvoir à Hattes. Donc ce tableau de Fernand Verheig qui outre sa très belle qualité et qui montre le travail d'un artiste qui a vraiment été un artiste qui a été marquant dans la première moitié du XXe siècle au niveau de l'art roi long, au niveau aussi de sa capacité à mettre en scène toutes ces festivités hautes en couleurs dont notamment les géants datent. Et au-delà de cette qualité artistique on a aussi un tableau qui est un peu un témoignage et qui nous permet de mieux appréhender certains aspects de cette fête du casse-date et notamment comme on l'a vu ce moment assez essentiel et emblématique de la danse des géants tels qu'il l'a représenté et aussi ce fait à un moment que les géants sont devenus de véritables emblèmes notamment pour le pouvoir politique qui les utilise comme des j'irais marqueurs de leur de leur autorité. Alors on ne peut pas dire que pour conclure que les géants datent ont été des personnages récurrents de l'oeuvre de Fernand Verag il y a un seul autre exemple dans ces peintures d'un usage et d'une utilisation des géants datent c'est un tableau qui est de très grand format il fait plus de 4 mètres de large c'est presque une fresque et qui s'intitule le folklore ennuyé et qui fait partie d'une commande de 12 toiles qui ont été qui ont été demandées commandées à l'artiste par la par la ville de Montigny-sur-Sambre en 1939 juste avant la seconde guerre mondiale cette 12 toile de grand format qui était destinée à un centre sportif édifié à l'époque et donc sur cette toile qui représente le folklore ennuyé on voit sur la droite les deux géants à toi qui ont encore été représentés par l'artiste dans cette scène du baiser qui l'avait sans doute fortement marqué et sur la droite des géants on devine des hommes en arme ce sont les bleus qui les escortent le samedi de la Ducasse et un peu à l'arrière on devine l'aigle à deux têtes un des géants donc un témoignage tout à fait intéressant que c'est que cette expression artistique de Ferdinand Verheig et j'espère que vous aurez l'occasion de venir nombreux à la maison des géants pour apprécier cette œuvre merci à tous et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt